Salut tout le monde, c'est MonsieurH3KDTouch, alors aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de la map Zoho du pack Escalation. Alors je le dis tout de suite, le gameplay est de Titu76, sa chaîne sera bien évidemment dans la description. Alors à première vue, cette map me fait énormément penser à Trailer Park. De l'extension de Modern Warfare 2, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est au niveau des tons, au niveau des couleurs assez sombres, assez lugubres. De toute façon il n'y a plus âme qui vive dans le Zoho, donc c'est vrai que c'est un peu lugubre, vous voyez il est totalement laissé à l'abandon ce Zoho. C'est une map qui a l'air quand même assez grande, moi je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, je suis sur PS3, donc honnêtement à première vue c'est une map qui paraît quand même assez grande. Qui est sous plusieurs niveaux apparemment. Donc pour le gameplay, il joue avec Fantôme, Tour de passe-passe et Marathon, les Fragmentations, les Paralisantes, le C4 et le FAMAS Silencieux. Si je ne me trompe pas, attendez que je vois ça tout de suite. Non, FAMAS Charger amélioré, excusez-moi. Donc ouais ouais, c'est une map qui a l'air plutôt bien. Dites-nous les joueurs 360, vos ressentis sur cette map. Moi à première vue franchement, elle a l'air de vraiment envoyer du lourd. Elle est vraiment grande, effectivement, moi je la découvre en même temps là, c'est vrai que, il y a quand même... Ah oui, donc là en fait on peut passer en dessous des, pas des blocs mais des, comment dire, des enclos à animaux. On peut aller là où ils étaient normalement stockés dans la nuit. Parce que oui, à savoir, dans les zoos, la nuit, les animaux ne restent pas, on va dire, à leur enclos où le public peut les voir. Ils sont bien évidemment dans des cages enfermées. Voilà. On est en MME aussi, je ne vais plus vous préciser. C'est le victime, c'est le drone, le napalm. Et je ne me rappelle plus... Ah, peut-être la colère divine, si je me rappelle bien ce qu'il m'avait dit. Ouais, ça doit être la colère divine, je pense. Mais il ne va pas la débloquer. Soyez indulgent parce que c'est, voilà, c'est la... C'est la première fois qu'il joue à ce dessus, donc... On ne peut pas forcément faire un score de malade sur une première partie. À part si on a de la chance, à part si la map... Si la map, on la sent bien, tout ça. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a un gros spot de campeur en haut là. Où il vient de se faire tuer en début de partie. Il s'était déjà fait tuer par un mec qui était là-haut. J'ai l'impression que c'est un très très gros spot de camp. On doit avoir sûrement une vue générale sur toute la map. Ah, il faut voir. Ce mod peut être assez intéressant en démolition. On a un peu moins la possibilité de faire du spawn kill. Parce que vu la grandeur de cette map, je pense que les spawns doivent être vachement écartés les uns des autres. Donc en démolition, ça peut être sympa. Même en recherche, en recherche et destruction, ça peut être tout aussi amusant. L'ambiance générale est assez... assez lugure. Mais ça donne tout le charme à cette map, j'ai l'impression quand même. Elle est vraiment, vraiment stylée. N'hésitez pas à mettre ce que vous pouvez ressentir dans les commentaires. Même vous, les joueurs de PS3. Est-ce que vous l'attendez avec impatience ou non ? Est-ce que vous allez l'acheter ou non ? Moi, je ne sais pas. J'avais quand même pas mal hésité à me prendre ce pack escalation. Moi, j'hésite toujours. Il me reste encore un mois car je suis sur PS3. Et à première vue, on va dire qu'ils ont fait quand même un effort assez sympathique comparé au First Strike. A chaque fois, j'avais l'impression de me faire pigeonner. Mais là, si je l'achète, je pense que je me... Non, c'est clair que je me ferais quand même tout aussi pigeonner. 15€ pour ça, c'est énorme. Mais j'ai vu la map zombie. Franchement, elle me donne pas mal envie de l'acheter juste pour la map zombie. Oh, pas mal, il y a un peu... C'est une sorte de... On va dire de tramway aérien. Qui servait sûrement à l'époque... Enfin, à l'époque où le zoo marchait à faire le tour du zoo. Et là, il est totalement à l'arrêt. Ça peut être un bon spot de camp, ça, je pense. Ah non, mais... Je pense qu'il va falloir du temps, moi, pour que je m'adapte à cette carte, là. Parce qu'elle est... Avec moi, j'ai beau voir et revoir les deux endroits, je ne me souviendrai pas. Je ne me souviendrai pas de certains spots, là. Je n'ai pas vu le score, excusez-moi. Mais bon, il doit faire quand même un bon score. Connaissant son niveau, ça ne m'étonnerait pas. Plutôt... Plutôt sympathique à... Donc, quoi dire d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Eh bien, que la partie est bientôt terminée. Et que je ne sais pas quoi dire. Parce que j'ai quand même fait un maximum de ressentis sur le moment. Mais, voilà. Il ne m'a plus bubre. Dans les tons sombres, graphiquement, assez bien travaillé pour ma part. Quoi dire d'autre ? Sur plusieurs niveaux, je veux dire. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il va y avoir pas mal de spots. Même des bugs, ici. Des glitchs. Ah, je les sens bien, là. Des petits glitchs dans cette map. Je sens que ça va grouiller, ça. Ouais, c'est pas mal. Moi, sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo présentation. Enfin, présentation avant d'avoir vu des gameplays sur cette map. Et j'avais bien senti le truc, quand même, qu'on pouvait aller dans les enclos des animaux et tout. que ça allait être assez dévasté, on va dire. Pas plein de joie, de vie, etc. C'est bien ça. On se retrouve dans une ville complètement détruite. Le mauvais temps. C'est ce qu'il faut. Bravo, bravo. Elle est pas mal, voilà. Donc, le gameplay arrive bientôt à sa fin. Donc, moi, je vais pas tarder à vous laisser. J'ai vraiment tout dit. Honnêtement, je sais, je suis en train de tomber les blancs, mais... Excusez-moi, mais je sais pas quoi dire. Désolé. Donc, moi, je vous invite à aller regarder les découvertes de mes compagnons. Ainsi que le trio commentaire qui sera posté sur J'AQ. Ou qui est posté à l'heure où. Alors, vous regardez cette vidéo. Qui est posté sur J'AQ. Donc, vous allez avoir des annotations qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Sur ce, bah, moi, je vais quand même vous laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à CodeQG, ainsi qu'à Titou76, de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Et puis, sur ce, moi, je vous dis, restez branchés. Bon travail, camarade. On a gagné. Merci. On a gagné. Merci.